Il y a 40 ans, la rivalité entre les Canadiens et les Nordiques atteignait son apogée. Le soir du vendredi 5, 1984, une bataille générale éclatait au Forum de Montréal. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut vous parler de ces moments marquants entre les deux équipes, c'est l'homme qu'on va vous présenter. C'est un véritable historien des Nordiques. Stéphane Turcot. Bienvenue dans la caverne des Nordiques. C'est par milliers que l'on compte les objets souvenirs. Fagnon du premier match, rondelles utilisées dans des vraies parties, les patins de Del Hunter, chandail de Joe Sakic, manteau d'époque, même le chien est habillé aux couleurs des Nordiques. Il y a des objets qui ont appartenu à des joueurs, il y a des objets qui étaient à l'intérieur du Vieux-Coldier dans le temps. Comme quoi? Comme le néon qu'on voit ici, qui était au-dessus de la boutique de souvenirs. Ça, c'était dans le bureau au Colisée, les Nordiques. Le cadre ici, dans le bureau de Marcel Aubur, oui. Premier match en carrière au Colisée, Guy Lafleur a utilisé plusieurs bâtons. Oui. Et t'en détiens un. Oui. C'est à dire qu'il a joué avec à peu près une dizaine de bâtons pendant le match, qui avait la date du dernier match. 31 mars 91. Oui. Puis il l'a signé. Il y a même la section après-Nordique, après 1995, la section Avalanche du Colorado. C'était impossible que tu te convertisses aux Canadiens au départ des Nordiques en 1995. Je ne pourrais pas faire ça. Un vrai fan, un vrai de vrai. Ils n'ont pas fait ça. Puis aller voir McKinnon, j'ai même pris une photo avec lui. Fiston a aussi sa chambre aux couleurs de l'Avalanche, des anciens Nordiques. Il a bien réussi à transmettre sa passion. Oui, un peu trop réussi, je trouve. Puis il a embarqué dans le hockey. Il joue au hockey depuis il y a 6 ans. Fait que c'est sûr qu'il allait prendre pour l'Avalanche. Sinon, je le mettais à partout. Comment vous trouvez la passion de votre conjoint? Dans un mot, c'est fou. Une folie qui a toutefois une valeur inestimable. Ça vaut combien, ça, ici? C'est ça estimé. Tu sais, à Québec, ça va donner toujours plus de valeur à Québec qu'ailleurs. Moi, je vais dire un million, mais un autre va dire, mais non, 100 000. Mais même à ça, 100 000, tu sais. Est-ce que tu es assuré? Oui, très bien assuré. Une caméra dans chaque pièce. Crois-tu encore au retour de Nordique? Je crois un jour. Stephen Finn, ça, c'est un autre jeu de pratique. Ils n'ont pas fait le centre Villaton-Royer. Il est coué en arrière de tout ça. Je ne crois pas que Batman nous aïe autant que le monde pense. Un partisan tatoué à vie. Stéphane Surcôte, à Québec.